Il existe quatre types de triangles, quelconques, isocèles, équilatérales et rectangles. Un triangle quelconque ne présente pas d'angle particulier et n'a aucun de ses côtés égaux. La bisectrice intérieure d'un angle est la droite qui le partage en deux angles égaux. L'intersection des trois bisectrices est le centre du cercle inscrit dans le triangle. La hauteur d'un sommet est la droite issue de ce sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. L'intersection des trois hauteurs est appelée l'orthocentre du triangle. Une médiane est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. L'intersection des trois médianes du triangle est le centre de gravité du triangle. La médiatrice d'un côté est la droite perpendiculaire à ce côté passant par son milieu. L'intersection des trois médiatrices est le centre du cercle circonscrit du triangle. Un triangle isocèle possède deux côtés égaux. De plus, les deux angles à la base ont la même mesure. La bisectrice intérieure d'un angle est la droite qui le partage en deux angles égaux. L'intersection des trois bisectrices est le centre du cercle inscrit dans le triangle. La hauteur d'un sommet est la droite issue de ce sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. L'intersection des trois hauteurs est appelée l'orthocentre du triangle. Une médiane est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. L'intersection des trois médianes du triangle est le centre de gravité du triangle. La médiatrice d'un côté est la droite perpendiculaire à ce côté passant par son milieu. L'intersection des trois médiatrices est le centre du cercle circonscrit du triangle. Un triangle équilatéral a ses trois côtés égaux. Ces trois angles ont la même mesure, c'est-à-dire 60 degrés. La bisectrice intérieure d'un angle est la droite qui le partage en deux angles égaux. L'intersection des trois bisectrices est le centre du cercle inscrit dans le triangle. La hauteur d'un sommet est la droite issue de ce sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. L'intersection des trois hauteurs est appelée l'orthocentre du triangle. Une médiane est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. L'intersection des trois médianes du triangle est le centre de gravité du triangle. La médiatrice d'un côté est la droite perpendiculaire à ce côté passant par son milieu. L'intersection des trois médiatrices est le centre du cercle circonscrit du triangle. Un triangle rectangle possède un angle droit. Ces deux autres angles sont complémentaires. La bisectrice intérieure d'un angle est la droite qui le partage en deux angles égaux. L'intersection des trois bisectrices est le centre du cercle inscrit dans le triangle. La hauteur d'un sommet est la droite issue de ce sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. L'intersection des trois hauteurs est appelée l'orthocentre du triangle. Une médiane est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. L'intersection des trois médianes du triangle est le centre de gravité du triangle. La médiatrice d'un côté est la droite perpendiculaire à ce côté passant par son milieu. L'intersection des trois médiatrices est le centre du cercle circonscrit du triangle.